On va faire une petite tournée de la STM et aussi de ce qu'on fait, puis après ça on va vous parler de notre stratégie d'intégration du logiciel libre. On n'a rien inventé de formidable, mais c'est notre approche, puis jusqu'à date ça fonctionne bien. Alors, c'est ce que je disais, l'aperçu de la présentation, on fait le tour des principes directeurs, les stratégies, les enjeux, puis ensuite de ça à la fin, si vous avez des questions, je pourrais répondre à vos questions, puis j'ai un collègue avec moi, dépendamment si jamais des questions de nature plus technique, il pourra contribuer. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas la STM, en bref, la STM c'est la Société de transport de Montréal, c'est le deuxième transporteur au Canada, c'est la quatorzième entreprise au Québec en taille. On a quatre lignes de métro pour ceux qui ne le savent pas, 68 stations, on a plus de 1700 autobus, puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que 80 % des déplacements de transports en commun de Montréal métropolitain et 68 % de tous les déplacements de transports en commun au Québec sont faits par la STM. Ça équivaut à peu près à 1,3 million de déplacements à chaque jour. On fait aussi du transport adapté pour les personnes âgées puis les personnes handicapées, puis aujourd'hui on doit être rendu à peu près à un peu plus de 10 000 employés à la STM. Budget d'1,5 milliard avec les investissements, puis aussi, encore là, ce n'est pas connu de tout le monde, la carte opus qui est utilisée entre autres ici pour la RTC, puis un peu partout au Québec, c'est un service qui est offert par la STM, c'est sur notre infrastructure, on desserre l'ensemble du Québec avec cette solution-là. Pour la fun, j'ai mis cette diapositive-là juste pour vous donner une idée. On a à peu près 70 % de nos employés, c'est soit des chauffeurs d'autobus ou des employés d'entretien. Donc, d'un point de vue, ce n'est pas des gens qui sont toujours les plus familiers avec la technologie, les ordinateurs, ce genre de choses-là. Quand on introduit des technologies avec cette population-là, c'est important de bien adresser la gestion du changement. Évidemment, on a tous les corps de métier à la STM, mais le gros, c'est vraiment 70 % de nos répartis dans ces deux groupes-là. Je vais vous parler un petit peu des technologies de l'information corporative à la STM. C'est quand même assez imposant. On a 19 systèmes qu'on considère comme des systèmes critiques. C'est des systèmes qui sont vraiment essentiels aux opérations de la STM. Souvent, à la STM, on se demande, la question qu'on se demande, c'est, les autobus vont-ils sortir demain? Parce que s'il y a un problème dans un système, ça peut être grave. Mais si les autobus ne sortent pas, ça, c'est très grave. Alors, on a un certain nombre, le 19, une vingtaine de systèmes critiques qui, justement, nous permettent, entre autres, de sortir les autobus. Le service des technologies de l'information, c'est 165 employés. On est quand même un petit groupe pour l'ensemble du parc applicatif qu'on gère. nos actifs TI, c'est à peu près 300 millions de dollars, répartis à travers 300 solutions technologiques corporatives. Ça, c'est des solutions technologiques corporatives, c'est vraiment des logiciels, des solutions, mais qui sont vraiment opérés par le service TI. Parce qu'il y en a probablement 350 autres qui sont déployés dans les secteurs d'affaires un peu partout. À la STM, on a des groupes d'ingénierie un peu partout. Puis, les ingénieurs, souvent, ils aiment ça faire des bouts de code. Ce matin, je ne sais pas, dans la présentation de ce matin, la première présentation, on parlait beaucoup de bases de données et accès. On en a quelques-unes à la STM qui ont été développées dans les secteurs d'affaires. Au point de vue TI, aussi, on opère à peu près 800 bases de données sur différentes plateformes. Je vais en parler un petit peu plus tard. Puis, on a une infrastructure technologique qui est répartie dans deux salles informatiques. On a plus que 500 serveurs. Aujourd'hui, il y a à peu près quatre ans, on avait peut-être une trentaine de serveurs Linux. Aujourd'hui, on doit être autour de 150. Il y a eu une très grosse progression parce qu'on a fait beaucoup de projets d'envergure avec des solutions libres. Alors, ça a progressé beaucoup. Ce chiffre-là de 500, d'après moi, en tout cas, c'est plus autour de… ça date probablement d'année derrière. Puis, je pense qu'on est plus autour de 700. Il faut dire qu'on en a déployé beaucoup cette année. Parc informatique, à peu près 3700 postes de travail. Bon, 600 imprimantes. Téléphonie, bon, c'est peut-être un peu moins intéressant. Plus de 3000 téléphones filaires, les appareils mobiles. On a cinq centres de contacts, c'est-à-dire cinq centres d'appels qui desservent différents besoins au sein de l'organisation. Puis, même si on est à Montréal, on est quand même répartis dans 346. Puis, on a plus de 1000 composantes de télécom. Ça fait que ça, ça vous donne un peu un portrait des technologies. Le libre à la STM, j'ai fait un petit historique rapide. C'est sûr que ça a commencé même un peu avant 2003. Puis, je ne passerai pas à travers toutes les étapes. Mais, dans le fond, il y a toujours eu de l'utilisation de logiciels libres à la STM. Mais un peu de façon sectorielle pour des besoins très pointus. Depuis à peu près 2011, là, on a regardé, on sait là qu'on s'est mis à investir plus dans le libre et à focusser plus sur des solutions intéressantes du côté du logiciel libre. On a mis en place aussi notre stratégie puis nos principes directeurs qui nous permettent de gérer les solutions open source à la STM. Ça fait que vous avez une idée un peu de différentes choses qu'on a faites. Tantôt, je vais parler un petit peu plus en détail, mais pas énormément en détail de certains projets. Mais, si vous avez des questions à la fin plus spécifiques sur certains projets, ça me ferait plaisir d'élaborer. Bon. Situation actuelle à la STM. Nos fonctions métiers, nos processus d'affaires présentement, c'est dans des solutions corporatives. On a SAP qui est utilisé pour à peu près toutes les saveurs à la STM. Giro, c'est un éditeur de logiciels de la région de Montréal qui est spécialisé dans les solutions de transport, vraiment, pour la planification du réseau, la planification des horaires de bus, des chauffeurs, du métro, ce genre de choses-là. Ils ont aussi une solution qui est vraiment propre au transport adapté. Mais, dans les deux cas, c'est des solutions, c'est des logiciels propriétaires, mais qui sont adaptés à la STM. On a aussi, bon, tantôt, je parlais de la carte Opus. La solution qui est sous-jacente à desservé l'ensemble du Québec avec la carte Opus, c'est une solution vente et perception de la compagnie Xerox. En fait, c'est une filiale de Xerox qui est en France et qui a été achetée par Xerox il y a quelques années. Alors, tous ces logiciels-là, nos fonctions d'entreprise sont, pour la plupart, adressées dans ces systèmes-là. On est sur des plateformes Windows. À la STM, on garde, on ne change pas nos choses très souvent. On garde vraiment, on est encore, depuis 2002, on est sous Windows XP. La suite Office, c'est que, dépendamment des individus, c'est entre 2000 et 2003, mais c'est quand même notre noyau, le Windows avec Office pour le poste de travail. En plus de ça, bien, on a plein de, on a plusieurs petites solutions, des solutions encore là particulières. À la STM, il y a des besoins qui sont peut-être particuliers qu'on n'a pas dans n'importe quelle entreprise. J'en ai nommé quelques-uns. Par exemple, je pense à Kilocarburant, qui est une solution qu'on utilise en mode hébergé pour la gestion des fluides dans les autobus et dans tous nos véhicules. Puis, finalement, bien, quand on arrive à faire du développement, présentement, on fait encore la majorité de notre développement sur les plateformes Windows avec les technologies .NET. Mais pour des besoins très spécifiques, comme j'identifie ici, bien, on ne peut pas s'acheter un système pour gérer les pneus du métro, alors on en a développé un. Encore là, bon, portrait, on ne passera pas à travers la liste au complet, depuis des années, puis là, j'en ai mis quelques-uns qui sont peut-être un peu plus connus, des solutions open source qui sont déployées à différentes envergures à l'ensemble de la STM. Ça vous donne un peu une idée de tout ce qu'on touche, mais on en a rajouté beaucoup, là, dans les dernières années. Bon, on a établi, il y a des principes directeurs, nous, aux technologies de l'information qui sont établis. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Fondamentalement, quand un client nous arrive avec un besoin, on regarde, est-ce que ce besoin-là peut être adressé dans une de nos solutions d'entreprise existantes? Si c'est une solution qui a rapport aux finances, bien, c'est sûr qu'ils vont trouver une façon d'intégrer ça dans la SAP, par exemple. Ça fait qu'on essaye de capitaliser sur le parc applicatif qu'on a déjà, plutôt que d'introduire des nouvelles solutions ou faire du développement. Si, évidemment, ça ne rentre pas dans les solutions existantes, à ce moment-là, on favorise soit un déploiement en cloud, en infonuagique, plutôt que de faire du développement à l'interne. Ça fait que ça, ça veut dire que, bon, on peut prendre un package, on peut aller en appel d'offres, on va faire une acquisition de logiciel, ou on peut décider de déployer une solution open source. Puis, c'est comme ça, nos règles sont comme ça. Le dernier, vraiment, le dernier recours, c'est de faire du développement custom. Puis, parce qu'on n'est pas là pour réinventer la roue, souvent, ce qu'on va demander à nos gens, c'est d'adapter leur processus d'affaires pour utiliser le logiciel comme il est fait aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours facile, je dois dire, à la STM. Mais, à la base, nous, c'est important, c'est, on part, est-ce que ça rentre dans nos systèmes d'entreprise ou, là, on descend jusqu'à temps d'arriver à un développement custom. Par le passé, ce n'était pas tout à fait comme ça. Le développement, il y en avait plus. Mais, aujourd'hui, l'orientation, c'est de développer moins puis d'utiliser des solutions. Puis, ce qui est intéressant, justement, avec l'open source, c'est que ça donne accès à beaucoup de solutions, souvent à peu ou pas de coûts, qui peuvent être utilisées, justement, pour répondre aux besoins des clients. Pour nous autres, la stratégie logicielle libre, c'est assez simple. On considère les logiciels libres au même titre que n'importe quel autre logiciel. Par contre, on a favorisé l'introduction de solutions libres, surtout dans des créneaux où, par exemple, on n'avait rien ou dans des créneaux où on avait des changements importants qui s'en venaient. Je vais en parler tout à l'heure. Par exemple, notre site Web, qui datait de 1997, a été refait dans les deux dernières années. Puis, on est allé vraiment sur un stack complètement open source. L'orientation est complètement open source dans l'ensemble de sa solution. Alors, pour nous autres, quand on arrive dans des cas comme ça, c'est là qu'on essaie d'aller pour introduire plus facilement du logiciel libre. Ce qui est important et qui est critique chez nous, c'est aussi de limiter les technologies. On a vraiment des petites équipes. Moi, si je reviens à mon équipe, on était une équipe d'à peu près une vingtaine de personnes, incluant deux gestionnaires, pour supporter à peu près 125 systèmes différents. Il y en a peut-être une quarantaine, c'est du développement custom. On parle de la plateforme du site Web qui est énorme. On parle de toutes sortes de solutions, mais avec une petite équipe. La difficulté, c'est que si je supporte, je ne sais pas moi, sept langages de programmation, bien, je n'ai pas d'experts dans rien. Alors, on essaie vraiment de dire, bien, regarde, on regarde, si on regarde, par exemple, de l'open source, où on serait potentiellement appelé à jouer dans du code, bien, on va aller vers des technologies qu'on maîtrise. Parce qu'autrement, quand tu as trop une grande diversité, bien, ça devient ingérable. De la même façon, quand on déploie, par exemple, dans le contexte du site Web, on avait déployé, pardon, le gestionnaire de contenu Drupal, bien, on a fait d'autres projets par après. On a besoin de gestionnaire de contenu. Je ne regarde pas d'autre chose. On s'enligne sur, par exemple, Drupal parce que c'est de la technologie qu'on maîtrise. Dans tous ces dossiers-là, que ce soit open source ou propriétaire, on fait une analyse coûts-bénéfices. Puis, où notre stratégie, en tout cas, notre façon de faire peut-être diffère de d'autres, c'est la partie de déploiement. Nous, ce qu'on a fait dans plusieurs cas que je vais énumérer tout à l'heure, puis Christophe, dans sa présentation, on a parlé un petit peu plus tôt dans un autre contexte, on va faire une preuve de concept. Puis, ce qu'on fait habituellement, c'est que, que ce soit savoir-faire Linux, que ce soit avec d'autres partenaires, on s'adjoint d'experts qui connaissent les meilleures technologies dans l'open source. Puis là, ensuite de ça, une fois qu'on est établi, bien, regarde, c'est quoi les deux, trois gros joueurs? On en choisit un, puis là, on va faire une preuve de concept, accompagné d'un partenaire. Ensuite de ça, on va faire un petit projet, sur lequel on va faire, évidemment, un post-mortem après. Puis, ensuite de ça, on passe en déploiement d'envergure, à supposer que, et la preuve de concept, et le petit projet ont été des succès. Puis, l'autre chose que nous, on fait beaucoup, parce que, comme je disais tantôt, on n'est pas beaucoup, on est une petite équipe, on n'a pas énormément de temps pour faire de la vigie. C'est quoi les meilleures solutions sur le marché? Fait qu'on utilise, évidemment, les gardeners de ce monde, mais quand on arrive dans le libre, bien, on repose beaucoup sur nos partenaires logiciels libres. On va les voir, ils viennent nous voir, on dit, bien, regarde, nous, on regarde une solution pour faire, je ne sais pas, moi, du workflow, la gestion de processus. Bien, ils vont dire, bien, regarde, il y a ça sur le marché. On pourrait faire une preuve de concept avec tel ou tel outil. Fait qu'on part comme ça. Ça, c'est notre stratégie. Ensuite de ça, bien, justement, les réalisations. Qu'est-ce qu'on a fait qui a un peu d'envergure, là, dans les dernières années? On a déployé 2012, 2012. En 2012, on a déployé Nuxeo, qui est une GIDE ou GED, là, dépendamment de votre vocabulaire. À Montréal, c'est GED, de Québec, ça semble être GIDE. Plateforme de gestion documentaire d'entreprise. On l'a déployée pour deux, trois besoins. Bien, en fait, on a commencé par faire une preuve de concept parce qu'on avait d'autres besoins qui avaient été identifiés, entre autres, une espèce de portail mini-intranet, un besoin qui était exprimé par un de nos clients. Alors, on a fait la preuve de concept en plusieurs étapes. On validait est-ce que ça peut faire un portail d'entreprise. Est-ce que les besoins de gestion électronique documentaire répondent aux besoins, ainsi de suite. Donc, on a fait la preuve de concept qui nous a démontré qu'il y avait certains éléments que ça ne marchait pas. Par contre, on a choisi cette plateforme-là, Nuxeo, comme plateforme de gestion documentaire. Puis, on l'a déployée dans un de nos projets majeurs, présentement, qui s'appelle le projet e-bus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Quelque part en 2015, les informations des autobus en temps réel vont être disponibles pour la planification du service et pour les utilisateurs. Alors, le bureau de projet qui contient quelques centaines de personnes, toute la gestion des documents qui sont gérés avec le fournisseur et tout le monde, c'est tout géré dans Nuxeo. On gère aussi le processus avec les documents qui sont présentés au conseil d'administration à chaque mois. Puis, on gère aussi des documents qui sont utilisés à la salle de contrôle du métro. Ils ont un certain nombre de documents qui sont critiques pour l'opération du métro. Par exemple, s'il y a un incendie, des plans de ventilation, des choses comme ça. Alors, ces documents-là, ils ne savaient jamais, bon, quelle est la bonne version, et ainsi de suite. Alors, on a déployé ça dans Nuxeo pour eux autres. J'en ai parlé un petit peu. Le site Internet de la STM, vraiment une solution aussi complètement open source. C'est Drupal qui est le gestionnaire de contenu. On a une base d'années MySQL. On a toutes sortes d'autres outils. Là, on parle de Varnish, Rails, mais il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont open source aussi, qui sont en tout ça. C'est un site qui a quand même beaucoup de volumétrie. Là, on parle de plus de 55 000 visites par jour. Ça fait que ce projet-là, c'est un projet qui a duré à peu près un an et demi, mais qui est un succès. Évidemment, on a la version mobile, puis tout ça, qui est aussi desservie par Drupal. Quelque chose qui s'en vient, vous avez peut-être entendu parler aussi. Bientôt, les gens vont pouvoir faire la recherche de la carte opus dans leur salon à la maison. Bien, évidemment, la technologie web qui va permettre de faire ça est encore basée sur un stack open source avec Drupal. Par contre, on a passé de MySQL à MariaDB, puis d'autres technologies web, associées au web, qui sont en open source, qui vont supporter cette solution-là. Ça, c'est en cours de développement. Ça devrait être fini probablement dans les six prochains mois, mais j'en ai parlé parce que je trouvais que c'était intéressant puis pertinent. Aussi, Christophe en a un petit peu parlé tantôt, plus tôt dans sa présentation. À l'exploitation du métro, ils ont mis en place des outils de métrologie pour vraiment… Je ne peux pas parler beaucoup du projet-là. Un, pour des raisons de confidentialité, puis surtout parce que je ne le connais pas. Ça a été fait ailleurs dans l'entreprise. Mais on a mis en place des solutions open source pour, en fait, pour monitorer, pour sonder l'état d'équipement. Présentement, le projet est principalement associé à des équipements informatiques qui sont associés au contrôle du métro. Mais je sais qu'éventuellement, ce projet-là, ils veulent l'amener pour prendre aussi les points de mesure, par exemple, sur les escaliers mécaniques, puis tous des équipements électromécaniques qui se trouvent un peu partout dans le réseau de la STM. Mais la première phase, c'était, bien, regarde, on a des équipements intelligents, que ce soit des switches, des choses comme ça un peu partout. Mais c'est ces éléments-là qui sont surveillés par la solution open source. Finalement, quelque chose qui vient ou qui est en train de se terminer aussi, on a refait un intranet pour les gestionnaires. C'est une solution qui est basée sur Liferay. D'ailleurs, on a fait en collaboration avec les gens de savoir faire Linux. Ça va très, très bien. Puis ce qui est assez différent, c'est que notre portail présentement, notre portail, notre intranet d'entreprise, c'est une solution SAP. Puis malheureusement, ça date de quelques années. Ce portail SAP-là ne permet pas aux propriétaires de l'information de la publier directement. Ça fait qu'il faut toujours que quelqu'un des TI a un nouveau document à mettre en place. Il faut qu'on passe par mon équipe pour aller déployer de l'information dans le portail. Mais avec la nouvelle solution Liferay, chaque propriétaire d'information peut publier l'information comme bon leur semble. Puis c'est correct. Il y a une autonomie qui est gagnée là. Puis nous autres, d'un point de vue TI, à ce moment-là, ça nous enlève des ressources à faire un travail qui est peu intéressant. Bon. Ça fonctionne, l'échelle libre. Si je regarde le projet de refonte du site Web, on a gagné plusieurs prix avec ce site-là. Entre autres, Akia qui est ici. On a gagné le site de l'année catégorie transport. On a gagné des prix Numix. On a gagné des prix Boomerang. Puis on a très peu de pannes. Pour ne pas dire, je pense qu'on n'en a pas eu de pannes avec cette infrastructure-là. Alors, le logiciel libre, quand c'est bien utilisé, ça fonctionne. Bon. On a appris quelques leçons, par exemple, en faisant tous ces projets-là. Il y a un cas, d'ailleurs, je pense, quand on a déployé Nuxio, on a fait des modifications au code source du noyau de Nuxio. Ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut vraiment, pour rester plus vanille, il faut développer autour dans les modules, par exemple, de façon modulaire, d'aller à la donne, puis tout ça, ce qui est très faisable avec Nuxio. À l'époque, on avait peut-être été mal conseillé en ce sens-là, mais c'est quelque chose qu'on a appris. On est en train, présentement, de mettre à jour cette plateforme-là. Puis c'est sûr que c'est un peu plus laborieux, parce qu'il y a du code source à certains endroits qui n'auraient pas dû être là. Une chose qui est particulière aussi, nous, on favorise, puis c'est vraiment un peu propre à ma division à moi, on favorise des méthodologies agiles. Que ce soit du développement ou du déploiement de solutions, on y va vraiment en mode agile, pas pur, parce que ma division, la spécialité de ma division, ce n'est pas nécessairement de déployer des systèmes immenses, mais on en déploie des tonnes, mais souvent, c'est des petites choses qui ont beaucoup de valeur. Par contre, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va déployer quelque chose de petit qui va grossir avec le temps. Quand on parle, par exemple, de la plateforme de gestion documentaire, bien là, on a peut-être 300 utilisateurs dans cette plateforme-là aujourd'hui. Au moment où on se parle, on est en train de faire un rehaussement de la plateforme, puis probablement quelque part au milieu de l'année prochaine, on va en avoir quelques milliers. Ça fait qu'on y va comme ça de façon progressive. Évidemment, maximiser l'utilisation de l'expertise de nos partenaires. Comme j'ai dit, petite équipe, on a besoin de ces gens-là qui viennent travailler avec nous pour partager leur expertise. Par contre, il faut les challenger. Ce n'est pas parce qu'ils sont experts qu'ils ont la vérité suprême. On a des consultants sur place. Bien, OK, tu me dis de faire ça comme ça, mais pourquoi? Parce que souvent, la réalité, par exemple, de la STM, ça peut être différent de ce qui se fait ailleurs. Si on ne les challenge pas, on peut se trouver à déployer des solutions qui ne sont pas tout à fait en correspondance avec nos besoins. Donc, ne pas minimiser les impacts utilisateurs. Gestion du changement, gestion des processus. La STM, les gens à la STM, ils restent longtemps, ils sont habitués de faire les affaires de la même façon. Ça fait qu'il faut les prendre d'avance puis gérer le changement avant de commencer à faire du déploiement de solutions parce qu'autrement, des fois, c'est difficile. On n'a pas eu de cas majeurs, mais il faut l'adresser. De même façon, il faut modérer les ardeurs des demandeurs. Présentement, comme je disais tout à l'heure, on a cette plateforme-là qui s'appelle Nuxeo. J'ai 20 groupes différents qui demandent d'avoir un accès à la plateforme présentement, mais on sait que la plateforme, dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, n'est pas capable d'accueillir tout ce monde-là. Ça fait qu'il faut les modérer. Il faut s'assurer que la technologie puis que les processus, la gouvernance autour de cette plateforme-là, soient en place. Puis, c'est ça. Puis, évidemment, ce n'est pas idéal de miser juste sur un partenaire parce que si tu fais affaire avec plusieurs partenaires, si ça va moins bien avec un, tu peux aller avec l'autre. Il nous est arrivé un cas, nous, entre autres, où justement, le partenaire avec qui on faisait affaire est plus ou moins disparu. C'est sûr que c'est plus compliqué à ce moment-là. Les enjeux. J'en ai déjà parlé pas mal de tous ces éléments-là. Pour nous, la diversification des technologies, on ne peut pas se permettre de supporter 14 systèmes d'exploitation différents parce que ça, ce que ça veut dire, ça m'amène à mon prochain chevron, le gros, les ressources. Tout ça est associé aux ressources. Si je diversifie trop mes technologies, ça me prend plus de monde. Puis, la réalité, c'est que nos équipes sont petites, sont restreintes. Puis, bon, peut-être que vous ne le vivez pas, je ne sais pas, à Québec, je sais qu'à Montréal, il y a quand même une difficulté à doter. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre en TI. Ce n'est pas nécessairement facile de trouver des ressources, des bonnes ressources. Le processus de dotation à l'ASM est quand même assez long, assez complexe, mais on peut passer huit mois avant de trouver des candidats. Puis, nos conditions de travail sont quand même très bonnes. Ça fait que ce n'est pas évident. Ça fait qu'on essaie de limiter les ressources. Un autre point intéressant, nous, on a fait dans notre stratégie, on a fait le choix d'aller plus vers les versions d'entreprise plutôt que les versions communautaires. Puis ça, ça revient toujours à la question de ressources puis de nos besoins au niveau de solutions d'entreprise. On a besoin que ce soit bien supporté. On a besoin qu'il y ait de la stabilité. On a besoin du support de ces partenaires-là parce que, justement, si j'ai une demi-personne pour supporter une plateforme qui va desserver 2500 utilisateurs, bien, j'ai besoin d'avoir quelqu'un de solide derrière moi pour ça. C'est sûr qu'éventuellement, bon, puis ça, c'est vrai, on a des solutions. Ce n'est pas tous nos déploiements qui sont en version entreprise. On a des versions communautaires aussi. Mais là, ça dépend à qui ça s'adresse. Quand on parle, par exemple, du site Web, qui est à toute fin pratique un système critique pour l'organisation aujourd'hui, on n'a pas le choix de s'assurer que ce soit des versions stables puis supportées. Par contre, si on a un petit logiciel qui est utilisé par le groupe de réseautique pour faire du monitoring bien, très spécifique, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir la version entreprise. Mot de la fin, bien, les logiciels libres pour la STM, nous autres, on trouve, c'est fort intéressant. C'est bon pour nous. Ça fait déjà plus de dix ans qu'on les utilise avec un emphase probablement beaucoup plus grand dans les quatre dernières années. Ce n'est pas gratuit. Tu sais, je parlais, moi, nous, on a les versions d'entreprise, alors il y a des frais annuels qui sont associés à ça. Par contre, habituellement, c'est moins cher que des frais annuels que tu paierais sur une solution propriétaire. Puis pour moi, il y a trois risques importants qui sont reliés au logiciel libre. Je reviens toujours aux mêmes affaires. Je suis désolé. Prolifération des technologies, problème à l'intégration. Bon, on a des problèmes, on peut avoir des problèmes reliés à l'intégration de la compatibilité. Puis c'est pour ça que quand nous, on cible une solution, bien, on s'assure que, où on va l'intégrer, que les points d'intégration, justement, dans les autres systèmes sont disponibles. Ce qu'il faut savoir à la STM, c'est qu'on a probablement mille intégrations différentes, ou peut-être un petit peu plus, entre toutes sortes de systèmes. Tantôt, je parlais de mon 300 systèmes. Bien, il y a mille intégrations différentes entre ces systèmes-là. Puis ça, c'est sans compter quand ce n'est pas des intégrations avec des fournisseurs externes. Puis évidemment, bien, la capacité de l'équipe, je reviens encore aux ressources, d'être capable de supporter ces solutions-là puis de les déployer. Ça fait que c'est sûr que, nous, notre vision, bien, c'est de poursuivre l'utilisation, mais toujours en faisant une bonne analyse coûts-bénéfices. Puis je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Merci.